Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je tenais à te présenter une nouvelle fois Alors les habitués de la chaîne vont dire Non mais il commence à nous saouler avec son boîtier NZXT My Hero Academia Pour autant ce boîtier J'ai monté une toute petite config dessus J'espère pouvoir te faire une petite vidéo dessus En tout cas un petit retour Et ou en tout cas pour te montrer J'ai eu des problèmes encore une fois Je ne suis pas encore un grand spécialiste Pour me filmer pendant un montage de PC Mais en tout cas voilà J'ai fait quelques prises de vue Et j'espère pouvoir te montrer ce PC monté Avec je te dis C'est vraiment une toute petite config Avec quasiment que des composants d'occasion Hormis le boîtier et l'alimentation Et encore l'alimentation C'est Amazon seconde main Bref En tout cas voilà Pour avoir maintenant monté une config dans ce boîtier Je peux te dire qu'il est Il m'a surpris Parce que ce boîtier il n'est pas juste beau Après je sais que voilà Ça ne se discute pas Donc certains ne vont pas forcément aimer Moi franchement Voilà ce boîtier je le trouve magnifique Et en plus Surtout c'est que vraiment Je l'ai trouvé très agréable à monter J'ai été très très surpris par la qualité Par la finition Franchement pour un boîtier Alors vendu à 69 euros Ce n'est pas son prix de base Je crois que c'était un boîtier Qui était vendu plus de 200 euros C'est une édition collector Ils sont numérotés les boîtiers Il faut le savoir Il y en a 2500 Et voilà Et franchement Eh bien écoute Ils sont plutôt bien équipés Plutôt solides Il y a des LED intégrés Deux ventilateurs intégrés Franchement Voilà on me parlait de l'airflow L'airflow Pour une petite config Dans un boîtier comme ça Il sera très largement suffisant Vraiment vraiment Voilà je te dis C'était Bah voilà écoute J'ai été vraiment surpris Par la qualité de fabrication De ce boîtier Pour ce prix là Moi franchement Pour 69 euros Je trouve que c'est une affaire excellente Après voilà Je sais que ce n'est pas un boîtier Qui va s'adresser à tout le monde Puisque Voilà je Je vois mal un adulte Voilà Ou même un adolescent assez grand Peut-être encore Ça dépend si on est fan ou pas D'animation japonaise Mais je ne vois pas forcément Tout le monde pouvoir poser ça Sur un bureau Voilà J'imagine que ça fait plus Boîtier pour enfants Mais moi je t'avoue Que ce boîtier Je l'ai kiffé J'ai kiffé le monter Et je serai attentif En fait aux éditions limitées De chez NZXT Parce que vraiment Vraiment J'ai trouvé Ce boîtier Vraiment top En termes de qualité De finition Et surtout pour ce prix là Vraiment 69 euros Vraiment c'est une Excellente Excellente affaire Au niveau des alimentations Moi j'adore Alors j'adore Je trouve qu'elles offrent Un bon rapport Prix performance Voir même qualité prix Les alimentations AeroCool Ça fait des années Que j'en utilise Je le dis tout le temps Il y en a une qui tourne Dans un boîtier Qui a maintenant peut-être 12 ou 13 ans Ce modèle là Cette alimentation C'est une version 550 watts Mais peu importe Ça reste une alimentation AeroCool luxe Et ça fonctionne Voilà Et puis tu vois Les évaluations positives Plus de 2700 à 4,4 Je ne suis pas le seul Qui est satisfait Par ces alimentations Quand on a un petit budget Qu'on va monter Une petite config Il n'y a pas mieux En fait En termes de Rapport prix performance 650 watts Pour 50 euros Difficile de trouver mieux Maintenant Si tu préfères Des marques Un peu plus Connues Un peu plus quali Bah écoute Voilà Cette MSI Mag Toujours en 650 watts Pour 63 euros Belle promotion Pour le Core i5 Le tout nouveau Core i5 14600K Tu sais que J'adore les 13600 14600 Parce que je trouve Que c'est des processeurs Qui sont ultra polyvalents C'est à dire Qui vont être très bons En gaming Et très bons En applicatif Ils ne vont pas Exceller dans les deux domaines Mais ils vont être bons Dans les deux domaines Et donc ça en fait Des processeurs Très polyvalents Très performants Et quand on arrive A trouver ces processeurs Bah là tu vois Pour 299 euros C'est Amazon Allemagne Mais il faudra ajouter 4 euros de frais de port Ça fait quand même 303 euros Mais pour seulement 303 euros Je trouve que voilà Là on a vraiment Juste voilà Un excellent processeur Maintenant Si tu veux monter Un processeur Plus axé gaming Et bien là Tu as le meilleur Processeur gaming En tout cas celui Qui offre le meilleur Rapport prix performance En gaming Qui a des performances Supérieures à un 13900K Pour dire En gaming On ne parle pas En applicatif En applicatif Ça va se situer Plutôt aux alentours D'un 13400 Pour les processeurs Intel Ou Les tout nouveaux 7600 Du côté De chez AMD Peut-être de 7500 Bref En tout cas voilà En termes d'applicatif C'est pas extraordinaire Mais en gaming C'est un des meilleurs Processeurs du marché Et là 368 euros Qu'il ne faudra Pareil ajouter 5 euros de frais de port 373 euros Pour ce processeur Qui est juste Excellent en gaming Voilà Un des meilleurs du marché Là je trouve aussi Que le prix Est plutôt pas mal Pour refroidir Ces processeurs Alors là Je te propose Un bas de gamme Enfin en tout cas Petit budget Pareil pour ceux Qui veulent monter Une petite config Et qui n'ont pas Beaucoup de moyens Ou si vous utilisez Toujours Les 20 tirades d'origine Ce que je déconseille Pour à chaque fois Les mêmes raisons D'abord parce qu'ils Refroidissent mal Vos processeurs Et ensuite Parce qu'ils sont Relativement bruyants Surtout quand C'est en charge Et bien Pour remplacer ça Pour pas trop cher Quand on n'a pas Forcément les moyens Je recommande Vraiment Les Thermalright Assassin X120 SE Qui offre un rapport Qualité prix Qui est juste Aussi excellent A seulement 19,59€ Maintenant Si tu préfères Le watercooling Ou même si tu préfères Pas le watercooling Trouver un watercooling De 360mm A 59,90€ Franchement Je ne pensais pas Qu'un jour Ce serait possible Thermalright en plus Ce n'est pas une marque Exotique Une marque qu'on ne connait pas C'est une marque Entrée de gamme Mais c'est une marque Qui est quand même Très connue Dans le milieu Des composants Et franchement Moi je trouve Qu'ils font quand même Des choses de qualité Notamment Leur ventilateur Leur ventirade Et leur watercooling Voilà 59,90€ Je suis une motate D'en prendre un Mais en faire une petite réserve Pour pouvoir le mettre Pareil dans une petite config Après Petite config Il faut que ça rentre Parce qu'un 360mm Ça ne rentre pas Dans tous les boîtiers Mais franchement 59,90€ T'as des ventirades Qui coûtent plus cher Que ça Et je ne suis pas sûr Qu'ils offrent forcément Un meilleur refroidissement Après ce n'est pas parce que Tu es un watercooling Que tu vas avoir Le meilleur refroidissement Du monde La qualité du watercooling Ça y fait aussi Mais vraiment Un watercooling A 59,90€ 360mm Je trouve ce prix Tout juste Incroyable Et enfin Au niveau des écrans Une belle offre Pas extraordinaire Mais une belle offre Pour cet écran Couruie Couruie C'est une marque Qui commence à être connue Sur Amazon Tu vois que Pareil Au niveau des évaluations C'est plutôt pas mal 4,5 Pour plus de 1100 évaluations Pour un écran 27 pouces 144Hz Très important J'en parle souvent Dans mes vidéos Pour les néophytes Pour ceux qui ne le savent pas Très important Le tour de rafraîchissement D'écran Puisque c'est ce qui va Te permettre d'afficher Le nombre d'images Par seconde De tes jeux Si tu as un écran Qui n'est pas fait Entre guillemets Pour le gaming Tu peux avoir un écran En général basique A 60Hz Souvent les gens Ne le savent pas Et du coup Ton écran Va être limité A 60 images Par seconde J'imagine Ce cas Doit arriver Régulièrement Des gens Qui ont des configs Relativement puissantes Et qui se retrouvent Avec des écrans Qui ne peuvent pas Afficher toutes les images Que leur PC Est capable d'afficher De produire en tout cas Donc là Tu vois qu'on est Vraiment sur un écran gaming Donc Quad HD 144Hz Donc Jusqu'à 144 images Par seconde Après c'est une dalle VA Je suis un petit peu Moins fan Je préfère les dalles IPS Au niveau des couleurs Mais après Ce n'est pas Indispensable Toujours est-il Que cet écran Couruit Il est Franchement Un prix Je trouve Correct Pour un écran 27 pouces 2K 144Hz On continue les bons plans Et cette fois Sur le site PC Component S Déjà Au niveau des processeurs On a ce 12400F A 134€ Franchement Voilà Excellente affaire Un 12400F Qu'on peut trouver Plutôt Aux alentours De 145 150€ En France Ou sur Amazon Là 134€ Vraiment 12400F Ça reste Un processeur Entrée Milieu de gamme Qui offre De très très bonnes performances Pour une config Justement Plutôt Moyenne gamme Ça suffira Largement Au niveau des cartes mères Une excellente Excellente offre Pour une carte mère Que j'ai déjà utilisé Dans pas mal Justement De petits PC La B550M De chez Gigabyte Aorus Moi j'adore la finition Aorus Je trouve ça magnifique Et puis franchement Voilà Elles sont Elles sont Elles sont très bien équipées Elles sont Juste Voilà Moi je les trouve Vraiment magnifiques Elles manquent de rien Elles sont Elles ont un BIOS Voilà Qui est facile A prendre en main Vraiment Les Gigabyte Je trouve vraiment Que c'est des cartes mères Qui offrent Ben voilà Je te dis Pour un prix correct Des produits Qui sont plutôt bien finis Et là A 89€ En général On trouve plutôt Cette carte mère Aux alentours De 105€ Franchement 89€ Livraison gratuite Je trouve que là aussi C'est un très très bon prix Bon prix également Pour les B650 Les B650 Les prix ont du mal A baisser Pour les plateformes AM5 Et là On retrouve Une MSI B650 Gaming plus Wifi A 171€ En général On retrouve plutôt Cette carte mère Aux alentours de 190€ Voire 200€ Là A 171€ Je trouve encore cher Pour les plateformes AM5 Mais ça commence A devenir Acceptable Au niveau de la RAM Bon la RAM En général On trouve souvent Des bonnes offres Mais là Je trouvais ce prix Très très correct Pour ce kit Kingston Fury Beast En DDR4 3200MHz Pour seulement 40€ Alors attention Puisque là je vois Expédition à partir De 10€ 75€ Bon Si tu as 10€ d'expédition Pour un kit de RAM A 40€ Là par contre Ce n'est pas du tout intéressant Il faut vraiment Que tu aies Une livraison gratuite Pour ça Sinon Ça perd tout son intérêt Là par contre On a livraison gratuite Pour ce kit Corsair RGB Toujours en 3200MHz 2x8Go Les Vengeance RGB Pro 52€ Pour un kit 2x8Go Franchement Là aussi Pour un petit kit De RAM RGB Plutôt sympa Je trouve que là Le prix Pareil Est super intéressant Prix également Intéressant Pour de la DDR5 En 6000MHz Donc vraiment La fréquence idéale Surtout Pour les plateformes AMD Les plateformes Intel Tu peux pousser Peut-être un peu plus loin Mais après Ça va te coûter Un peu plus cher 32Go Donc 2x16Go Donc en 6000MHz Latence CL36 Mais bon Après en DDR5 Elle est toujours plus élevée Que la DDR4 Attention Il ne faut pas faire la comparaison Mais voilà Là ça reste un kit Pas le plus performant Mais en tout cas Pareil là aussi Qui offre Un bon En tout cas Un bon prix Pour ce kit 32Go Au niveau des cartes graphiques Et c'est là vraiment Que PC Component Test Se démarque Je trouve Avec vraiment De très très belles offres Là On a la RX 6600 Qu'on ne retrouve plus du tout A un prix proche De 200€ Sur les autres sites C'est très rare maintenant On la trouve plutôt Aux autour de 220€ Et là Avec ce modèle Gigabyte Encore une fois Gigabyte Vraiment Qui offre vraiment De bons tarifs Quels que soient Les composants Et moi c'est une marque Vraiment Avec laquelle Je n'ai jamais eu de problème Donc en tout cas Voilà La RX 6600 Pour une config Entrée de gamme Petit budget C'est difficile D'obtenir mieux En termes de Rapport prix Performance Vraiment A 200€ Il n'y a pas grand chose Au niveau des cartes graphiques Donc vraiment Voilà en tout cas Moi je recommande Cette RX 6600 Au dessus La RTX 4060 RTX 4060 Qui fait souvent partie Des meilleures ventes Notamment sur Amazon Pas de problème Avec cette carte Qui offre Un bon rapport Qualité prix Quand elle est vendue Avec un prix proche De 300€ Après au delà Au delà de 330€ Cette carte Pour moi Elle n'est plus du tout intéressante Je le rappelle Tu peux aller voir Ma dernière vidéo Sur les cartes graphiques Pour jouer en Full HD Ou en 2K Je parle de cette carte Donc je t'invite A aller les voir C'est mes deux dernières vidéos Toujours est-il Que c'était RTX 4060 Vendue à 307€ Franchement Là c'est intéressant Je ne comprends même pas Qu'on puisse encore acheter Une RTX 3060 A ce prix là Par exemple 3060 4060 La 4060 A quasiment les performances D'une 3060 Ti Je ne vois pas pourquoi Les gens vont acheter Encore des 3060 Au même prix Voir plus cher Que cette RTX 4060 Je pense que là Par contre Il y a un manque de recherche Ou un manque de connaissance En tout cas Voilà Sache que Pour un budget Pareil de 300€ Une RTX 4060 Tu vas pouvoir jouer En Full HD Sans problème Et voire même Un petit peu en 2K Là aussi Ça fait tourner de la 2K Je te dis J'en parle dans ma dernière vidéo Maintenant ça c'était un modèle 3 ventilateur Si tu préfères un modèle plus compact Pour un petit boîtier Voilà Tu ne veux pas Un gros machin Dans ton PC Où il n'y a peut-être pas la place A ce moment là Tu as ce modèle De chez MSI La Ventus Donc avec 2 ventilateurs Au même tarif Excellent aussi Rapport prix performance Avec cette RX 6750 XT Je rappelle RX 6750 XT C'est quasiment les performances D'une 4060 Ti Qui est vendue Quasiment 100€ plus cher 80€ plus cher En général 80€ plus cher Pour la 4060 Ti Là on a une RX 6750 XT Voilà C'est J'ai pas autre chose à dire Là cette carte Tu commences Full HD Sans concession Vraiment sans problème Tu peux même jouer en 2K Avec cette carte Là aussi Sans trop de problème Après voilà Après ça va commencer A être compliqué Mais vraiment En tout cas Pareil Elle a un excellent rapport Prix performance La 4060 Ti Voilà Pour ceux qui veulent quand même Du Nvidia Je préfère plutôt Quand elle a un prix Proche de 400€ Là c'est 416€ Bon Je trouve que c'est C'est encore un peu cher Mais disons qu'on se rapproche De la vérité 416€ pour une 4060 Ti Voilà Pour ceux qui veulent vraiment Du Nvidia Mais sache que 4060 Ti RX 6750 XT C'est quasiment les mêmes performances Et tu vois que voilà Au niveau du tarif Là on a 66€ d'écart 60€ d'écart Donc voilà Après c'est à toi de voir Excellente affaire également Avec la RX 7800 XT Là c'est pour jouer Bah plutôt en 2K Ou en Full HD Sans concession Si vraiment tu veux absolument Voilà Le maximum de FPS En Full HD Bon bah tu peux prendre une RX Tu peux partir sur une RX 7800 XT Mais c'est plutôt une carte Qui est faite pour jouer en 2K Voilà Qui offrira de très 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 bonnes performances Et modèle XFX Aucun problème Moi c'est ce que j'ai dans mon Dans mon PC Les modèles XFX J'ai une 6800 XT Mais voilà Je joue en 2K Et franchement voilà J'ai aucun soucis Il y a plus de 100 FPS En moyenne Il n'y a vraiment aucun problème Mais pour ceux Voilà Qui sont nombreux Je le sais Qui souhaitent quand même Et qui ont une préférence Pour Nvidia Là aussi on a une belle offre Pas exceptionnelle Mais une belle offre Pour la RTX 4070 Super A 634€ Sachant que normalement Son prix public conseillé C'est 669€ Donc on économise Une trentaine d'euros Voilà Moi cette carte Je la trouve Plus acceptable A un prix proche de 600€ 669€ Et alors au-delà Pour moi Elle n'est plus du tout Du tout intéressante Mais à un prix proche De 600€ Cette carte Elle est vraiment intéressante Dans le sens où Elle te propose Des performances Qui sont plus qu'honorables Pour la 2K En tout cas 10% plus performantes Que la 7800 XT Que j'ai présentée A 515€ Après tu vois C'est à toi de voir Si tu kiffes les technologies Le raytracing Du côté de chez Nvidia Parce que sinon Le rapport prix performance Il est en faveur de AMD Maintenant Si tu souhaites Les technologies associées Aux cartes Nvidia Et notamment Le fait qu'elles consomment Un peu moins d'électricité Qu'elles chauffent un peu moins Et qu'elles sont meilleures En raytracing Et que tu es prêt A payer un peu plus Bon voilà Tu as cette RTX 4070 Super Mais je te dis Vraiment un prix proche De 600€ Proche de 700€ Pour moi Elle n'a aucun intérêt Et enfin Je termine par un boîtier Ils font quelques boîtiers PC Chez PC Component S Et j'ai trouvé Que l'offre était intéressante Pour ce PC A base de Ryzen 5 5500 Et RX 6600 Alors Il faut savoir que Du côté de chez Memory PC Tu peux trouver Ce boîtier Avec la même association 5500 et 6600 Pour 599€ Alors tu vas me dire Pourquoi du coup Je propose celui là Qui est 57€ plus cher 58€ plus cher Et bien tout simplement Parce que quand on regarde Par contre le détail des composants Les composants sont plutôt de qualité Par rapport à ce que peut te proposer Par exemple Un Memory PC Où effectivement Les composants de base On va dire Carte graphique Et processeur Voilà Ils sont On va dire Que c'était Les produits d'appel Après autour Ils vont y mettre Beaucoup de composants Entrée de gamme Là Bon Le boîtier Cooler Master TD 300 Donc oui Ça reste un boîtier Entrée de gamme Mais bon C'est un boîtier Quand même D'une marque Ensuite On a L'alimentation Qui est une alimentation Corsair La CV Série CV 650 Donc là aussi Je trouve que c'est Une alimentation Plutôt correcte Alors que pareil Tu vas avoir une alimentation Générique Ou propriétaire Du côté de chez Memory PC La carte mère Pareil Une carte mère Milieu de gamme Une B 550M De chez Gigabyte C'est celle dont j'ai Vanté les mérites Donc là Intéressant Le SSD NVMe Western Digital Blue En GN4 En plus 1 Teraoctet Et la RAM La Kingston Fury Beast DDR4 Donc en 3200 Pareil A mon avis C'est le kit Que je t'ai présenté Précédemment Et franchement Tu vois Quand on met Bout à bout C'est que des bons composants Voilà Alors si on compare Au PC de Memory PC Donc là Que j'ai Que tu peux voir à l'écran Tu vois donc La base identique Ryzen 5 5500 RX 6600 Le boîtier Donc un boîtier Propriétaire Bon Il est tout aussi bien Qu'on va dire Le couleur master Entrée de gamme Ensuite par contre Alors les systèmes De refroidissement Effectivement Il n'y a rien de fou Sur le PC De PC Component S Là Il s'est à peu près pareil Par contre la carte mère C'est une carte mère Entrée de gamme Une A520M Alors tu vois qu'on était Sur une B 550 La RAM C'est de la RAM verte Adata Alors que nous C'était la Kingston Fury Le SSD C'est 512 Et c'est du Adata En gène 3 Mais avec des piètres performance Et nous c'était de la Gène 4 1 Teraoctet L'alimentation C'est une SQ White Donc alimentation propriétaire Et nous on était sur une Corsair CV 650 Donc c'est ce que je te disais Ce PC franchement Il est plutôt bien fait Pour 657€ Voilà pour quelqu'un Qui a un budget Entrée de gamme Moi franchement Je trouve que ce PC Est plutôt correct Alors attention Pas de système d'alimentation Pas de système d'exploitation Dans ce PC Et je t'évite de le prendre Sur le site Parce que ça va te coûter 100€ de plus Alors que si tu achètes Une clé Tu vas pouvoir Tu vas pouvoir l'installer Pour une trentaine d'euros Donc voilà Vaut mieux l'installer soi-même Que le faire installer Par le site Alors et on termine Par les PC Justement du côté De mémoire PC Les offres que je trouve Intéressantes Donc on a d'abord Ce PC A 739€ A base de Ryzen 5 5800 Donc tu vois Un petit peu meilleur Que le 5500 La RTX 4060 Donc tu vois Une carte graphique Pour voilà Excellente Pour jouer en Full HD Donc là on a un PC A 739€ Qui est plutôt Plutôt correct Voilà Après il y aurait On n'est pas là Pour changer Les composants Parce qu'il y a Beaucoup de composants Qui sont entrés de gamme Des choses Que je kiffe pas forcément Mais là C'est pas le but De cette vidéo Aujourd'hui Là je te présente Juste des PC Qui brut Voilà Si tu y connais rien Sont Voilà A des prix corrects Et offriront Des performances intéressantes Voilà maintenant Si tu connais un petit peu Si tu sais un petit peu Juger Et tu connais un petit peu Les composants Il y aurait quelques ajustements A faire Mais bien sûr Ça fera monter l'addition Donc là on va prendre Juste des PC Bruts comme ça Moi 739€ Pour un 5600 Et une 4060 Je trouve que c'est Très correct Pareil Avec cette association A base de Core i5 12400F Et RX 6750 Donc là franchement Plutôt performant Comme association 12400F Et 6750 Que ce soit pour jouer En Full HD Voir même en 2K Pour 819€ Franchement c'est Plutôt intéressant 1099€ L'appareil Très très belle offre Qui revient Qui des fois disparaît Revient du côté De mémoire PC Je sais que certains d'entre vous Était intéressés Par ce modèle Et vraiment C'est vrai qu'il offre Un rapport prix performance Qui est juste excellent Pour 1099€ On se retrouve avec Un Ryzen 5 7500 Donc processeur De dernière génération Du côté de AMD Et la RX 7900GRE Qui en termes de performance Est l'équivalent D'une RTX 4070 Super Donc une carte Pour jouer en 2K Sans problème Qui est aussi 10% plus performante Que la RX 7800XT Que j'ai présenté En promo dans cette vidéo D'ailleurs si ce que je te propose Dans cette vidéo Te plaît N'hésite pas A liker Surtout à t'abonner Afin de ne rater Aucune de mes vidéos Et n'hésite pas aussi A me dire Ce que tu penses En commentaire De tel ou tel composant Ou si tu as des questions Justement pour ta config Voilà Je réponds à tout le monde Et je le précise Mon service est gratuit Je ne fais pas du tout Payer Voilà Si vous avez besoin D'un petit coup de main N'hésitez pas Bref Donc en tout cas Moi je trouve que ce PC Il offre Je te dis Un rapport prix performance Qui est juste top Après voilà Faut pas se mentir Les composants Il y a certains composants C'est vraiment des composants Plutôt entrée de gamme Ce n'est pas forcément terrible Tu vois Le ventirade Est-ce que couleur Je ne suis pas un grand fan Je pense qu'il faudrait le changer Bon la carte mère Entrée de gamme A620M Mais bon Après ça c'est à voir La rame verte Je ne suis pas hyper fan Alimentation propriétaire non plus Même si apparemment Ça passe Tu vois Donc effectivement Il y aurait des choses à changer Mais brut comme ça Avoir ce niveau de performance C'est la DDR5 Je le rappelle Avec les plateformes à M5 Pour ceux qui ne savaient pas Bref En tout cas Moi je trouve Que c'est plutôt correct Pour 1100€ Pour 1549€ Là aussi Alors là Ce n'est pas tant L'association Le 2400F Tu vois On l'a trouvé dans des PC Beaucoup moins cher C'est d'avoir En fait Ce niveau Entre guillemets De carte graphique Dans un PC 1500€ C'est plutôt rare Et là On a donc une RTX 4070 Ti Super Donc là Par contre C'est une carte graphique Pour jouer en 4K Donc Et en soi Comme plus tu vas jouer En haute résolution Moins tu vas avoir D'images par seconde En soi De mettre un 12400F Ne posera pas forcément De problème En tout cas Pour un usage gaming Puisqu'il y aura Moins d'images à traiter Si en fait Tu suis la logique Et que tu joues bien En 4K Avec ce type de PC Ou alors en 2K Éventuellement Maintenant Tu peux jouer en 2K Tu peux partir Sur moins cher Mais je trouve que là C'est relativement intéressant 1500€ D'avoir une 4070 Ti Super Ce niveau de carte En tout cas Le niveau de performance C'est plutôt intéressant Après c'est pareil Au niveau des composants On a beaucoup de choses Entrées de gamme Qu'il faudrait peut-être Un petit peu modifier Mais je te dis Après ça fait monter l'addition Et ça rendrait le PC Moins intéressant Et enfin Je termine par un PC Que je trouve Plutôt bien équilibré Et qui sera aussi bon Que ce soit en applicatif Ou alors en gaming Cette fois A base de Core i5 13600KF Donc là Bien plus performant Que le 12400 Là ça n'a rien à voir En termes de performance Et toujours Cette RTX 4070 Ti Super Après voilà On a un Teraoctet On a un Watercooling Be Quiet Donc c'est déjà Quand même Un Ventirad Pardon Be Quiet Darkrock 4 Donc là ça va être Quand même beaucoup mieux Que les Ventirad propriétaires Une carte mère Pareille Haut de gamme Une MS6 Pro Z790P Wifi Donc voilà Carte mère haut de gamme On est sur de la DDR5 La RAM Bon c'est de la RAM verte C'est un petit peu dommage Mais ça ne coûte pas très cher De le faire la modification La RTX 4070 Ti Super 1 Teraoctet De SSD NVMe En Gen 4 Western Digital Blue Donc là c'est correct Et enfin Une alimentation Be Quiet 750W Donc là Tu vois Là par contre Au niveau des composants Le boîtier Je ne l'ai pas précisé Mais c'est pareil C'est un boîtier Be Quiet Le 500DX Donc franchement Là au niveau des composants Il n'y a quasiment rien à changer Hormis la RAM Et voilà Là du coup On a un PC Qui sera aussi bon Je le répète En applicatif Que en gaming Donc Tous les liens Des composants Que je t'ai présenté Ils sont dans la description De cette vidéo Donc n'hésite pas A les utiliser N'hésite pas A liker A t'abonner Si ce n'est pas déjà fait A me poser des questions Si tu en as Et je te dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Porte-toi bien Ciao ciao